Peut-être que vous pouvez, M. Capdevila, venir si vous avez vos diapos déjà d'installés pour qu'on enchaîne ? Oui, c'est ça qui nous intéresse d'ailleurs à l'Académie de chirurgie, parce que moi je suis par exemple chirurgien viscéral, donc naturellement je fais de la chirurgie cancérologique. Mais ce qui est frappant, c'est que la chirurgie de la vésicule biliaire, elle n'évolue pas beaucoup. En revanche, comme ça a été dit tout à l'heure, la chirurgie cancérologique, avec les différents traitements adjuvants, les protocoles qui évoluent tout le temps, les résultats qui s'accumulent, les progrès qui sont permanents, elle évolue énormément. Et nous, notre problématique à l'Académie de chirurgie, c'est que le chirurgien lambda de base, qui sait faire une chirurgie cancérologique, il ne sait pas forcément s'adapter. Et donc c'est ça notre problématique, et c'est toute la justification de ces journées. Et d'ailleurs, on a déjà le projet d'en faire un DPC pour que le chirurgien, dans son bloc opératoire, qui a été bien formé, qui est quelqu'un de consciencieux, il puisse s'adapter. Parce que ça évolue tellement vite que c'est vraiment une nécessité. Merci Hubert. Donc maintenant, on continue avec le prochain topo sur la prise en charge de l'anémie et de la carence martiale. Voilà, vous avez 4 minutes. 4 minutes, ça va être chaud. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va essayer de parler ensemble de la prise en charge de l'anémie et de la carence martiale en chirurgie majeure, oncologique, vous le verrez. On va essayer d'en parler de façon relativement importante. Alors, juste pour fixer les choses, savoir que quand on fait de la chirurgie, et ici, donc dans la salle et de l'autre côté de l'ordinateur, il y a beaucoup de chirurgiens oncologues, il faut savoir que globalement, la chirurgie, le patient paye un prix lourd à la prise en charge chirurgicale et périopératoire, puisque vous le savez, ça a été publié très récemment dans le Lancet. Au niveau mondial, la période périopératoire à la chirurgie et le management des patients, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde. Donc clairement, il faut essayer de pouvoir travailler sur les facteurs qui vont nous permettre de diminuer cette mortalité, puisque certains facteurs sont correctibles, d'autres ne le sont pas. Alors ça, c'est dans le monde. En Europe, est-ce que pour autant, la France se situe particulièrement bien ou pas au niveau du risque de morbidité et de mortalité ? Vous voyez que la France, globalement, se situe au milieu du peloton, bien moins bien que les pays scandinaves, un peu mieux que les pays de l'Est de l'Europe, mais on est quand même dans une situation où, globalement, on a encore quelques efforts à faire. Alors, si on est maintenant très clair et on regarde l'anémie, pourquoi dans la chirurgie et pourquoi essentiellement dans la chirurgie oncologique notamment, l'anémie est quelque chose d'extrêmement prégnant et qui peut générer un problème pour nos patients ? D'abord, si on prend juste ce cadre-là et on prend la chirurgie cancéreuse pour cancer du côlon, chirurgie colorectale, on voit bien que le cancer en lui-même est l'inflammation qui l'entraîne, nonobstant le fait qu'il génère une augmentation des psyllines de façon tout à fait importante et donc une malabsorption du fer chez ces patients-là, en plus, il permet une diminution, il active une diminution de la production d'érythrocytes. Et donc, on a évidemment une anémie tout à fait classique qui est parfaitement démontrée chez la majorité de ces patients qui en souffrent. Et donc, on a bien évidemment une difficulté d'intégrer le fer, une difficulté de le transporter et une difficulté pour le délivrer. Et donc, les patients anémiques vont avoir des problématiques périopératoires qui sont excessivement connues maintenant. Alors, si on regarde un petit peu l'incidence d'anémie dans la période périopératoire, vous voyez, ça s'échelonne globalement aux alentours de 30%. 30% quand on sait que, globalement, il y a 320 millions de chirurgies dans le monde par an, ce qui fait que, globalement, 70 millions, si on fait un calcul brutto-facto, 70 millions de patients souffrent donc d'anémie périopératoire. Et quand on connaît la mortalité de l'anémie périopératoire, ça veut dire que 2 à 7 millions de patients décèdent des suites de la chirurgie, pas de la chirurgie, mais de la période périopératoire et de l'anémie uniquement, et qui sont donc des morts qui sont évidemment évitables. Alors, si on connaît ce qui se passe dans la majorité des grandes séries, ici, c'est un papier du BGA qui sort de l'étude EUSO, ce qui était la grosse étude européenne sur les complications périopératoires. Juste pour vous noter ce schéma, vous voyez très clairement qu'en fonction du chiffre d'hémoglobine du patient qui arrive en préopératoire, eh bien, la mortalité, et là, on est sur un catégorie très dur, puisque, encore une fois, c'est la mortalité, la mortalité augmente de façon presque exponentielle, vous le voyez, à partir de 8 grammes d'hémoglobine. Entre 9 et 8 grammes d'hémoglobine, on a une augmentation de mortalité qui ne va faire qu'augmenter jusqu'à 5 grammes, bien évidemment, en dessous, on n'opère pas les patients, ou en tout cas, on ne les opère que dans l'extrême urgence. Ce qu'on sait également, c'est que l'anémie à elle seule est susceptible d'entraîner une mortalité périopératoire, mais cette mortalité est multipliée lorsqu'on y associe les comorbidités des patients. Vous avez ici, par exemple, l'anémie associée à une atteinte bronchopnéopathique, vous avez une atteinte cardiaque ou une atteinte rénale, par exemple, et on voit bien que le facteur de risque, si on prend, par exemple, l'insuffisance rénale, le facteur de risque pour l'anémie, quand elle est positive seule, eh bien, vous le voyez, il est aux alentours de 0,67. Si on y associe à la fois l'anémie et le facteur de risque, eh bien, on monte jusqu'à 13 fois. Donc, on voit bien, globalement, que ce soit pour les complications globales ou la mortalité, tout est accéléré de façon extrêmement importante lorsqu'on a une anémie associée à des comorbidités des patients. Et ça, vous le savez, ce sont essentiellement les patients que vous avez à traiter au quotidien qui ont des comorbidités en plus de leur anémie préopératoire. Donc, si on regarde les complications et le risque global qui est associé à l'anémie préopératoire, qu'elle soit associée à une carence partielle ou pas, eh bien, vous avez ici les risques infectieux, évidemment, l'accroissement de la durée d'hospitalisation, les atteintes rénales, la mortalité, les transfusions. Bref, autant de choses qui sont liées à l'anémie en périopératoire. Alors, si un certain nombre de choses sont liées à l'anémie, un certain nombre de choses, évidemment, de complications, un risque de mortalité est également associé à la transfusion. Ça, c'est quelque chose que vous savez parfaitement. Et on sait très bien que si on regarde la mortalité en elle-même, vous le voyez, eh bien, entre les patients qui sont transfusés et ceux qui ne sont pas transfusés, vous voyez qu'il y a une augmentation très claire de la mortalité avec un node ratio à 1,5, c'est-à-dire les patients ont 50% de chance de plus de mourir s'ils ont été transfusés. Et plus les patients sont transfusés, c'est parce que les patients sont anémiques. Et donc, plus l'anémie est importante en périopératoire, plus les patients sont transfusés, et ainsi de suite. C'est le cercle vicieux. Donc, si on se focalise sur la chirurgie oncologique, vous voyez, il y a des choses qui ont été largement démontrées également sur la transfusion. Ici, vous êtes en chirurgie pulmonaire du cancer. Vous avez la transfusion, ici, qui a été signifiée en jaune, qui est un des facteurs prégnants du risque et de la mortalité périopératoire. Ici, vous avez le cancer de la vessie, avec même des courbes de Kaplan-Meier qui ont été réalisées à partir du nombre de culots transfusés, de concentrés globulaires transfusés chez les patients. Et on voit bien que, globalement, là aussi, on a une aggravation au fur et à mesure que le nombre de culots augmente. Et c'est des choses qu'on voit dès qu'on transfuse un culot globulaire. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il faut transfuser un culot à la fois. Ce sont des recommandations européennes. Mais même pour un culot globulaire, vous le voyez pour des chirurgies de colectomie, des chirurgies d'hystérectomie, par exemple, eh bien, dès un culot globulaire, on commence à avoir un certain nombre de complications directement liées à la transfusion. Et si on en rajoute, pour terminer, dans la majorité des cas, que la transfusion n'est pas justifiée, donc on se rend compte que, finalement, on a multiplié le risque périopératoire d'un patient, alors que, pour autant, sa transfusion n'était pas justifiée. Donc, ça fait beaucoup de choses, tout de même, à gérer. Donc, on voit bien qu'il faut essayer de travailler sur cette anémie périopératoire et sur le risque lié au patient. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On a ce qu'on appelle le PBM. Alors, PBM, c'est le Patient Blood Management. C'est la gestion personnalisée du capital sanguin du patient. Elle repose, en gros, sur trois grands piliers. Le premier, c'est un pilier qui est sur l'optimisation de la masse sanguine au sens large, donc l'anémie coopératoire et la préparation du patient. Deuxième grand pilier, qui est le travail qu'on mène avec vous au quotidien, c'est minimiser les pertes sanguines périopératoires et essayer d'optimiser autant que faire se peut le patient et sa réserve sanguine en périopératoire. Et puis, le troisième pilier, c'est toute la vision post-opératoire de gestion, globalement, des réserves physiologiques du patient, y compris, donc, les seuils de transfusion d'hémoglobine. Donc, on travaille beaucoup sur ces piliers, globalement, et on n'est pas les seuls, puisque, en France, on est plutôt les élèves un tout petit peu en retard par rapport à la majorité de nos collègues européens ou mondiaux qui ont déjà des programmes nationaux, européens, pour chez nous, qui ont été mis en place. Et ce qu'on sait, c'est que, si on met en avant la préparation des malades qui doit être tout à fait optimale, la gestion périopératoire de la limitation du saignement et la limitation de la transfusion en post-opératoire sur des critères qui sont, évidemment, parfaitement établis, eh bien, on a des programmes sur lesquels on peut s'appuyer. Pour l'instant, en France, on n'y est pas, et vous le savez. Donc, ces programmes ont été mis dans un certain nombre de journaux. Le programme de consensus sur la carence martiale et l'anémie avait été publié il y a deux ans dans Anesthesia. Le dernier grand consensus sur le patient blood management est sorti il y a trois mois dans le JAMA. Et donc, très clairement, on a une vision, là, sur la façon dont on doit gérer, chez ces patients, la limitation de l'anémie et de la carence martiale. Alors, si je reprends ces papiers du JAMA, vous voyez des recommandations très claires sur l'anémie préopératoire, comment on doit la gérer, avec des recommandations qui sont très prégnantes et d'autres qui sont en devenir conditionnées à la faisabilité d'études futures. C'est également vrai sur les seuils transfusionnels. Vous savez qu'on les a diminués, mais qu'on ne peut pas non plus transfuser tout le monde à 7 grammes. Il y a quelques patients qui devront bénéficier d'une transfusion avec des seuils un petit peu plus prolixes, à 8 ou 9 grammes. On a l'implémentation des programmes. Est-ce que c'est compliqué à rentrer ? On nous donne des possibilités, des martingales d'aide pour rentrer ces programmes. Et enfin, on a des grands points sur l'anémie préopératoire, comment la gérer. Et donc, ça, c'est des choses qui sont quand même extrêmement aidantes pour la majorité des équipes qui vont travailler sur cette anémie et cette carence martiale préopératoire. Alors, deux choses. Vous allez voir que c'est assez rapide. Deux choses. On peut travailler soit sur le fer, soit sur l'association Fer EPO pour préparer nos malades. Évidemment, je ne parlerai pas parce qu'on ne peut pas parler de tout. Là, je parle de l'anémie et de la carence martiale. Après, en préopératoire, l'utilisation d'acide ranexamique, évidemment, la vision des chirurgies mini-invasives, la possibilité de travailler, comme vous le faites, sur la minimisation du saignement, etc. Beaucoup de choses sont faites en commun. Mais en tout cas, dans le préopératoire, il y a vraiment une préparation à mener. Alors, si on parle du fer dans un premier temps, ce qu'on sait, c'est que quand on fait du fer intraveineux, lui seul, sur un papier assez récent d'Annal surgery, et qu'on regarde ce que ça donne sur la chirurgie abdominale majeure, vous voyez que le fait d'utiliser du fer intraveineux très, très proche de l'intervention, puisque vous voyez, c'est du fer intraveineux qui est donné quelques minutes avant l'intervention, juste en préparation à l'intervention. On n'est pas sur la préparation trois semaines à l'avance. Eh bien, déjà, on diminue la transfusion de façon tout à fait prégnante chez ces patients. Et puis, on augmente le seuil d'hémoglobine juste avant la transfusion chez les patients. Si on regarde ce qui se passe en termes ici d'utilisation, encore une fois, du fer carboxymaltose, qui est le fer, vous le savez, où on peut injecter jusqu'à 1 g dans des conditions relativement satisfaisantes de sécurité, eh bien, vous voyez que, ici, si on regarde la valence de l'hémoglobine, par exemple, on voit ici une augmentation de l'hémoglobine de façon tout à fait importante, très conséquente et statistiquement significative, et une augmentation de la ferritine également. Donc, là, c'est un premier point. Ça, c'est accompagné, évidemment, d'une augmentation de la différence, que ce soit à l'admission ou 30 jours après la chirurgie, de l'obtention d'une hémoglobine qui va permettre d'optimiser la prise en charge du patient, dans le même temps parce que tous ces paramètres le sont très souvent, eh bien, la diminution, ici, de la durée de séjour chez ces patients. Alors, maintenant, est-ce que, globalement, on n'utilise que le fer et est-ce que, dans la chirurgie qui est la vôtre, c'est-à-dire la chirurgie chez des patients qui ont de la chimiothérapie, chez des patients que vous prenez en première ligne, etc., est-ce que, globalement, on pourrait être susceptible d'utiliser de l'érythropoïétine parce que ça, ça a été très discuté pendant longtemps ? Alors, il y a un certain nombre de gens qui se sont penchés dessus et oui, on peut utiliser de l'érythropoïétine dans certaines conditions, c'est-à-dire, on ne va pas monter les patients à 13 grammes de l'hémoglobine, ça n'a aucun intérêt, on va les amener à une hémoglobine autour de 10 grammes si possible chez les patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie. Et donc, cette érythropoïétine est utilisable, ça a été largement montré dans cette étude avec des recommandations qui sont les recommandations qui étaient celles classiques pour les patients en chirurgie oncologique. Vous voyez qu'on disait qu'il fallait utiliser des doses d'érythropoïétine les plus faibles possibles pour amener à 10 grammes le patient avant la chirurgie. Et puis, on essaye maintenant d'essayer d'associer à la fois l'érythropoïétine et le fer. Si on regarde ça sur une chirurgie majeure qui sont les chirurgies de reprise prothétique par exemple en chirurgie orthopédique, ce n'est pas de la chirurgie oncologique je l'avoue, mais simplement pour vous montrer que si on associe du fer intraveineux avec de l'érythropoïétine et on le compare à du fer oral qu'on pourrait donner à nos patients, tout est meilleur évidemment dans le fer intraveineux en prospectif randomisé multicentrique. Tout est meilleur et on a une optimisation des chiffres d'hémoglobine ce qui nous permet derrière d'avoir des qualités de prise en charge et de réhabilitation bien meilleures avec les patients qui ont eu du fer intraveineux. Si on regarde ici l'association fer-érythropoïétine, est-ce qu'à un moment donné on va plus vers l'un ou plus vers l'autre ? Eh bien on se rend compte que finalement maintenant on est plutôt vers l'association plus de fer un peu moins d'érythropoïétine et ça nous permet d'obtenir exactement les mêmes résultats que ce qu'on faisait avant c'est-à-dire quatre administrations d'érythropoïétine en chirurgie orthopédique par exemple. Maintenant il suffit de deux associés à du fer intraveineux et on obtient exactement les mêmes montées d'hémoglobine, les mêmes limitations de l'anémie et les mêmes évidemment limitations de la carence martiale. Donc si on s'en tient à la gestion de l'anémie de la carence martiale en cas de cancer et ce sont les recommandations de l'ESMO relativement fréquentes, récentes pardon, eh bien trois grands seuils si vous le voulez. Les patients qui sont bas en hémoglobine très clairement et à qui on a besoin d'augmenter rapidement l'hémoglobine, bon ben là on n'a pas trop trop le choix, c'est la transfusion évidemment de concentré globulaire. Les patients qui sont la majorité des patients que vous avez à gérer dans la période périopératoire en fonction de la carence martiale absolue fonctionnelle ou de la carence martiale, l'absence de carence martiale, vous voyez qu'ici très clairement il est montré des associations entre le fer intraveineux et les agents stimulant la létropoyèse lorsque l'hémoglobine est inférieure à 10 grammes pour les amener à un seuil de 10-11 grammes vous voyez et c'est vrai dans les trois cas donc très clairement on a là la possibilité d'associer chez les patients qui vont avoir une chirurgie oncologique eh bien la fois le fer intraveineux et pardon l'érythropoyétine chez les patients qui eux sont déjà à 10-11 grammes globalement en fonction s'ils sont une carence martiale ou pas eh bien on associera évidemment le fer intraveineux ou la vitamine B12 en fonction du type d'anémie sur lequel on doit se pencher donc on voit bien que c'est quelque chose qui rentre dans la vision du patient souffrant de cancer et qui doit être pris en charge à la fois par les médecins et les chirurgiens et on voit bien que on a une vision tout à fait claire de l'utilisation qui est celle de l'EPO associée au fer donc juste pour terminer maintenant trois slides pour vous dire que il y a eu des choses qui ont été faites avant nous dans d'autres pays si on prend par exemple ce qui a été fait en Australie dans la Western Province on a vu très clairement que quand on a commencé à instaurer des programmes de PBM chez les patients qui bénéficiaient de tout type de chirurgie eh bien on s'est rendu compte qu'on a diminué la mortalité de 28% les infections de 21% ainsi de suite la durée de séjour de 15% vous voyez qu'on a amélioré évidemment les indicateurs d'anémie préopératoire on a diminué la transfusion de façon tout à fait drastique puisqu'on a diminué de plus de 40% la transfusion de concentrés de globules rouges et évidemment last but not least on a diminué ici de 18 millions de dollars canadiens le coût dans la Western Province si on l'amène globalement sur l'Australie c'est des diminutions de 80 à 100 millions on a calculé nous dans un certain nombre d'études dont une étude qui va être soumise bientôt dans un grand nombre de chirurgies si on appliquait le PBM sur un modèle évidemment on est dans une modélisation totale en passant de quelques pourcents de patients qu'on a actuellement c'est-à-dire on doit tourner autour d'une vingtaine de pourcents de patients avec des PBM qui sont bien faits et qu'on le faisait à 100% des patients eh bien sur les chirurgies qui peuvent en bénéficier l'économie en France serait de 1,2 milliard par an donc on est quand même dans des choses qui commencent à parler au tutelle c'est pour ça qu'on les voit beaucoup donc il n'y a pas que nous qu'ils intéressent à ça vous voyez dans un journal prestigieux Nature eh bien ce sujet a même été abordé puisqu'il avait été montré que lorsqu'on faisait des programmes eh bien on diminuait la transfusion de 25% on diminuait la durée d'hospitalisation et surtout on diminuait la mortalité chez ces patients de presque 2% donc on voit bien clairement qu'on est dans un problème de santé publique c'est plus simplement une vision uniquement médicale donc en conclusion voilà la dernière diapo on a créé un certain nombre de propositions pardon de propositions dans un livre blanc qu'on avait présenté à l'Académie de médecine en décembre 2018 donc presque un an jour pour jour aujourd'hui où on avait fait un livre blanc sur le patient blood management avec un certain nombre de sociétés savantes que vous voyez ici qui nous permettait de mettre en avant et surtout d'aborder ce sujet auprès de la majorité de nos collègues la majorité de nos tutelles les payeurs comme l'ACNAM etc. pour mettre en place des parcours de patients qui mettraient en leur sein le patient blood management pour améliorer la prise en charge et puis permettre d'économiser qu'on aimerait de le voir un certain nombre de coups de santé je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada